Bonjour et bienvenue sur cette vidéo présentant notre projet de lunettes connectées. Tout au long de la séquence, vous pourrez y voir deux types de vues. Une vision extérieure classique permettant de visionner le stagiaire portant les lunettes. Une version embarquée qui a été filmée avec les lunettes. Et sur ces deux vues, l'encart de procédure que voit le stagiaire dans les lunettes. Énergie Formation renforce l'image et le savoir-faire de GRDF en formant les salariés de l'énergie des entreprises nationales et internationales dans les domaines techniques et tertiaires. L'équipe de la FOAD est en vie constante et s'attache à innover dans le processus d'apprentissage en collaboration avec les formateurs. Elle s'appuie sur les nouvelles technologies pour faciliter le déroulement et le confort de la formation autant pour les stagiaires que pour les formateurs. Dans le marché de la formation, le développement de cette technologie, à savoir les lunettes connectées, est applicable sur l'ensemble des apprenants, internes et externes. L'apprenti exécute ces actions et il bénéficie en parallèle de la procédure complète que lui dictent les lunettes. Le déroulement du programme dans les lunettes s'organise actuellement grâce à trois QR codes. D'autres systèmes de commandes sont aujourd'hui en cours de développement. L'utilisation de lunettes connectées ne fait pas l'objet de l'innovation, mais crée l'innovation dans l'apprentissage. On offre aux stagiaires la possibilité de s'exercer au geste en autonomie après avoir reçu un apport théorique et une démonstration du formateur. On permet alors à l'apprenant d'accroître son autonomie dans l'apprentissage et de le responsabiliser dans ses actions. Le formateur prend ainsi un rôle d'observateur-correcteur. L'expérience de nos formateurs et notre attention portée aux nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui d'identifier les besoins réels en cours et les limites de ce produit sur lesquels nous travaillons déjà en partenariat avec notre fournisseur. Au niveau du projet, nous en sommes au prototype de l'AV1. Une expérimentation en stage devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. On peut aussi imaginer prolonger l'expérience stagiaire sur le terrain avec un pas à pas sur une application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada